Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger. 7h47 Sud Radio vous explique quelle est la qualité de l'eau potable. Il y a un mail confidentiel plutôt alarmant du directeur de l'ARS Occitanie, c'est l'Agence Régionale de Santé qui a été révélée par le Canard Enchaîné. Il parle de certains polluants dans cette eau potable qui ne pourraient plus être justement consommés, mais simplement utilisés pour vaisselle, etc. Nous sommes avec François Veillrette qui est porte-parole de Génération Futur. C'est une association de défense de l'environnement, agréée aussi par le ministère de l'écologie, reconnue d'intérêt général. Bonjour François Veillrette, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça signifie en fait que l'eau du robinet ne devrait plus être consommée selon le directeur de l'ARS ? Alors, il ne le confirme pas officiellement, donc c'est un mail qui a été révélé par le Canard Enchaîné. Alors, vous savez, la décision de classer une eau comme non potable, c'est une décision qui est administrative. Alors, il y a différentes valeurs guides, il y a des concentrations maximales admissibles pour les pesticides qui sont basses, mais on peut les distribuer à titre dérogatoire jusqu'à des niveaux dits sanitaires qui sont plus élevés. À tout ça, c'est un peu compliqué. Apparemment, ce que disait ce directeur, c'est que les niveaux de pollution étaient suffisamment élevés pour qu'il y ait éventuellement une inquiétude sanitaire. Donc, il n'a pas confirmé depuis. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il y a de très très vastes zones en France qui sont contaminées par des résidus de pesticides ou des composés perfluorés, qui sont des composés industriels, à des quantités qui deviennent inquiétantes par endroits, c'est vrai. – Oui, alors il dit « plus on va chercher, plus on va trouver », c'est ce qu'il dirait. Ben oui, c'est vrai. – Oui, tout à fait. Effectivement, si on ne cherche rien, on ne trouve rien. Ça parlait d'une logique inébranlable. Et ça l'est, puisqu'en fait, pour les pesticides, par exemple, il y a une question qui commence vraiment à monter de force, c'est la question de ce qu'on appelle les métabolites des pesticides. Pour faire court, un pesticide, il peut, en se dégradant dans l'eau, donner des produits de dégradation qu'on appelle des métabolites. Eh bien, avant, jusqu'à l'année dernière, il y a toute une série de métabolites, notamment les métabolites du chlorothalonil, qu'on ne recherchait pas. Et quand on s'est mis à les rechercher, on les a trouvées absolument partout, à des quantités largement supérieures en concentration admissibles, et il y a un vent de panique qui a soufflé, parce que là, on parle de 10 à 12 millions de personnes qui en France sont consommées par la présence de métabolites dans l'eau à des quantités importantes. Ce n'est pas juste deux villages. – Oui, et c'est où alors ? Parce que là, il parle de l'Occitanie, alors, est-ce que ça concerne tous les 6 millions d'habitants de la région ? Et puis, vous avez évoqué d'autres habitants dans d'autres secteurs concernés par cette pollution. – Oui, ça concerne toutes les zones où il y a beaucoup d'agriculture, en fait. Moi, j'habite en Picardie, là aussi, on a des départements qui sont fortement touchés par les métabolites du chlorothalonil. Il y en avait un autre dont on a beaucoup parlé l'année dernière, c'était le S-métholachlor, qui vient d'être interdit par l'Union Européenne, qui produisait énormément, beaucoup de métabolites. Et le souci, c'est que c'est presque un scandale, en fait, dans le cas du chlorothalonil. On aurait pu savoir dès 2006 qu'il allait y avoir un problème. Dans le dossier d'autorisation du chlorothalonil, il y avait un avertissement qui disait, attention, ce produit peut produire des métabolites en quantité, et donc on aurait dû le surveiller dès 2006, 2008, 2010. Alors que là, en fait, le produit a été interdit en 2019, et c'est qu'en 2022 qu'on a commencé à le chercher, vous voyez, que l'inefficacité. Donc si on avait commencé à le chercher avant, on aurait vu qu'il apparaissait partout, on aurait dû stop, sans doute, bien avant, pour éviter la situation actuelle. Oui, oui. Bon, alors après, localement, à chaque fois, il y a un syndicat des eaux qui gère le réseau et qui vérifie, bien sûr, un peu partout en France, sur tout le territoire. Ce n'est pas dangereux, à ce point, pour la santé, tout de même, si ? Sur le chlorothalonil, on a quand même des doutes, parce que s'il était interdit en 2019, c'est parce qu'il a été classé cancérogène probable pour l'homme. C'est une des plus hautes catégories de danger pour le cancer. Et on s'aperçoit que les études de toxicité chronique pour ces métabolites ne sont pas vraiment disponibles. On ne sait pas si on a eu de fait. Donc il y a une inquiétude quand même. Alors, pas que les gens paniquent, ce n'est pas du jour au lendemain, mais ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter de dire « Tiens, il y a des résidus chlorothalonils et on ne fait rien, évidemment ». Le problème, c'est qu'il y a des zones entières qui vont être polluées par ça pendant des années, peut-être des dizaines d'années, et ça ne va pas s'en aller du jour au lendemain. Les usines de filtration ne savent pas bien se débarrasser de ces produits-là. Ce n'est pas très efficace. Donc, en fait, il n'y a qu'une chose de bon sens à faire, c'est quand même changer des pratiques agricoles dans ces vastes zones pour qu'on n'utilise plus des produits aussi dangereux, parce que sinon, demain, ça va se reproduire. Et quand on est un particulier, est-ce qu'on peut avoir une information en regardant, par exemple, sur sa facture d'eau, quel que soit le concessionnaire ? Est-ce que tout ça, c'est détaillé ? Oui, alors c'est obligatoire. Il y a une information sur la facture d'eau. Le problème, c'est que sur la facture d'eau, on a l'information qui concerne, en général, l'année passée. Déjà, ce n'est pas mal. Oui, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas très réactif. Après, il faut, quand on habite à la campagne, aller voir dans les cadres de la mairie, parce qu'il y a des analyses qui sont mises affichées de temps en temps. Et puis, sur le site du ministère de la Santé, il y a aussi une carte qui permet d'avoir accès aux dernières analyses disponibles pour tous les captages de France. En fouillant un petit peu sur le site du ministère de la Santé, on le trouve assez facilement. Mais c'est vrai qu'après, pour l'avenir, parce que ça fait quand même des décennies qu'on parle de ces questions de production de l'eau par les réduits de pesticides, il y a quand, en aidant les agriculteurs à modifier les pratiques pour utiliser moins de pesticides, qu'on va y arriver. Sinon, on se retrouvera la semaine micro dans dix ans pour dire à peu près la même chose. Merci en tout cas pour ces explications très claires. François Veillrette, porte-parole de Génération Futur.